Gonaëlle Glohanec découvre le télétravail pendant le confinement, chez elle, au calme, avec une bonne connexion internet. Et puis la crise du coronavirus se poursuit, les mois passent. Son patron lui demande de rester chez elle cet été, alors elle adapte son temps de travail et décide de continuer à la maison. Je vous entends ? Ça va ? Non, super. Donc on est toujours dans notre opération solidarité en pharmacie. On peut être plus efficace dans la mesure où on arrive à gérer plus facilement notre temps. On n'est pas dérangé par l'envie d'aller discuter dans le bureau avec un collègue, quelqu'un qui rentre, un prestataire, qui nous interrompt dans ce qu'on est en train de faire. On reste beaucoup plus productif, je pense, quand on est seul chez soi. Au siège de l'entreprise, spécialisée dans les services aux pharmacies, le directeur est en contact permanent avec ses collaborateurs. Le télétravail est devenu une réalité économique et sociétale. Je t'embête une seconde, je voulais savoir les thermomètres. Je crois que le modèle boule au ventre du dimanche soir avant de recommencer la semaine, c'est l'ancien temps. Le nouveau temps aujourd'hui, c'est le télétravail, prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, il y a un climat de confiance qui s'instaure entre l'employeur et les collaborateurs. Et tout le monde y trouve son compte. Pour le moment, la moitié des salariés de l'entreprise travaillent à distance. Et tout le monde semble prêt à poursuivre dans cette voie sur le long terme. – Sous-titrage Société Radio-Canada